Salut à tous les amis, aujourd'hui nous nous retrouverons avec des nouveaux joueurs à payer, Van Boijten, Matthäus, Philippe Lam. Alors Van Boijten ça fait pas rêver, c'est un peu un bourrin même si force à lui et respect à lui, il a gagné la Ligue des Champions. Philippe Lam est arrière-droite, bah pfff, en fait plus personne joue vraiment avec des arrière-droite comme ça, enfin on met Wan Bissaka parce qu'il court vite, Philippe Lam il était très technique et il était très bon, mais dans le jeu on veut surtout quelqu'un soit qui court vite, soit un décès à la place de l'arrière-droite, donc je sais pas si ça sert à grand chose et Matthäus, en fait il y a des cartes de Matthäus tous les 3 mois, c'est quoi ce qu'il se passe avec Matthäus, il a donné un billet en plus à iFootball ou quoi là ? Il est gentil Matthäus, c'est une légende, mais pourquoi il y en a encore une carte de Matthäus ? Je comprends pas, Rummenigge, c'est pareil, c'est le truc qui vend le mieux donc ils vont le mettre tous les week-ends ou quoi ? J'aime pas les journées quand ça commence où tu rates le pénalty, tu te dis non, y'a rien qui va passer, horrible. Ah, je suis à 1 point de faire les 50 000 GP, bon c'est pas grave. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on va jouer aujourd'hui en division, merci pour votre soutien, ouais, bah ok, cool, 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 Konami, pas de soucis, Mbappé, on va le re-signer, on le renouvelle tout le temps, Kylian, cette carte trop belle. Bon, bah, Romario, franchement, il m'a fait kiffer, Romario, le match d'avant, vous avez vu, c'était kiffant, hein ? On joue en 4-1-2-1-2, les amis, pour l'instant, lui, on va aussi le renouveler, Marquis. Marquis, une valeur sûre, Marquis qui est rentré dans l'histoire du PSG hier soir, en étant le joueur qui a le plus joué. Et là, du coup, on n'a plus besoin des ailiers quand on joue comme ça, donc on peut prendre plus de MR, il nous faut des MR, des C et des BU, en gros. On va prendre des MR et des MOC. Et qui on va prendre, du coup ? Kylianoglou, j'ai jamais testé. On peut prendre Kamavinga, on peut prendre Benacer, hein ? Très bonne carte, Benacer, et Benacer, en plus, ça peut vraiment servir en mode, ici, là, vraiment, ça peut être pas mal en MR, il a des super stats Benacer, vous avez vu ? Genre, vraiment, hyper bon en défense, hyper bon en drip, tenu de balle, passe à terre. Benacer, un peu le MR parfait, j'ai envie de dire. On a Kamavinga, mais qui a des largement moins bonnes stats que Benacer, c'est une dinguerie. Kroos aussi, De Paul aussi, franchement, Benacer, c'est vraiment une dinguerie. Honnêtement, il est bon en défense, c'est rare qu'il soit bon en défense et en contrôle de balle et tout. Donc, c'est bon à garder sous la main. On peut prendre Zakaria aussi, si parfois on a besoin de défendre. Si on a besoin de plus défendre, on a Ambrosini qui est là, lui qui est monté un peu pour les deux, c'est-à-dire qu'il peut faire les deux. On a Baggio. On a Baggio, est-ce que je dois pas... Je pense qu'il faut que je prenne le Neymar boost aussi, là. Dans mon équipe, il est où le petit Ney ? Le petit Ney. Le petit Ney. Hop, ni où le Neymar, là. Après, on peut prendre ce Neymar emo aussi que j'aime bien. C'est un Neymar qui est bon en passe, en fait. Alors que l'autre, il est pas bon en passe, c'est ça qui m'énerve. Lui, il est fait pour jouer attaquant. Moi, je vais prendre ce Neymar-là pour le faire jouer MOC, en fait. Je vais faire ça et je suis même sûr que je me démernu avec Neymar ici qu'avec Baggio, au final. On va essayer ça. Ok, les amis ? Allez, c'est parti. Du coup, on a un banc de dingue. Franchement, on a un banc, c'est un massacre, normalement. On va essayer de jouer comme ça. C'est parti, les amis, pour des matchs de division. On va essayer de tout casser. Let's go ! Allez, on va essayer de rejouer un peu construction de derrière et tout. Je sais que j'avais un peu abandonné parce que j'étais dégoûté du jeu et tout. Il y a eu une mise à jour, on ne sait jamais, même si le jeu est encore bizarre de temps en temps. On va essayer quand même de bien relancer et on va voir ce que ça donne. Je vous souhaite aussi de passer une bonne semaine. Je vous souhaite également de faire baisser vos coûts d'abonnement si vous allez sur Gams Go. Le lien est juste en dessous dans la description. C'est moins cher, donc ça va faire baisser vos prix pour tous vos abonnements. N'hésitez pas, c'est trop bien. Et le code promo ALTIS vous permet d'avoir encore plus de réductions. Voilà, donc franchement, vous pouvez vous taper des comptes Spotify ou Netflix vraiment moins cher. Genre vraiment. C'est parti les amis, on attend, on va trouver un match. Ça y est, vérification d'état de connexion, ça veut dire qu'il a trouvé quelqu'un. Du coup, je meuble, je mets des armoires, des meubles et contre qui on joue ? Je sens que ça va être un gros là. Je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être un gros joueur. Ah vas-y, c'est un mec qui se barre ou quoi ? 937, ouais. Pas mal, pas mal. Allez, on va voir ça. C'est parti. Par contre, on est chez lui. Il a un nom arabe. J'ai peur parce que parfois, je joue contre des mecs qui sont sur des serveurs, mais super loin. J'espère que ça ne va pas être le cas. Alors, alors, alors. Casillas en forme, on va le mettre. Pour le gardien, je ne sais toujours pas, mais j'ai l'impression que courtois, c'est aussi bien que Casillas, je vous assure. Raphaël Léaou, il est en forme. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je n'ai toujours pas ajouté de technique sur cette carte parce que je ne sais pas s'il est vraiment bon ou pas. J'ai du mal à savoir s'il est très fort ou pas, ce Léaou. Je ne sais pas si vous aimez cette carte, vous. Vous pouvez me dire. Mais voilà. Mais en tout cas, là, on a du Bellingham et du Benacer. On a un orchestrateur, une plaque tournante et un milieu attaquant qui va quand même se projeter devant, je pense, Bellingham. On a Neymar en émo qui est en milieu attaquant. C'est parfait, là, pour les postes. Opportuniste, buteur malin. Normalement, on est bien. Normalement, on devrait être bien. Il joue en 3, 5. Oui, il joue avec 3 MDF. Mais what the fuck. Mais c'est quoi, ça ? Oh, le mec a une équipe à 3200. Il joue avec 3 MDF, 3 DC. Oh, la flemme. Oh, la flemme que j'ai. Il a l'âme et Mateus déjà d'aujourd'hui. Oh, la flemme. Vieira, Makelele, Mateus à 102, 103. Ah, Philippe, là, il monte à 103 en latéral. Aïe, aïe. Donc là, il est pas mal, en fait, je pense. Non, mais vas-y, c'est quoi, cette équipe ? Tu peux pas faire plus défensif, frérot ? Enfin, ce genre-là, c'est bon, quoi. Tu casses les burnes. Oh, la, la. Ça va être un enfer. Équipe à 3200, full défensif. 5 défenseurs. 3 MDF. Oh, j'ai envie de me pendre. J'ai déjà envie de me pendre, les gars. Il joue avec 8 joueurs défensifs. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Il joue avec 8 joueurs défensifs, le mec. Vas-y, frérot, ça se saoule. Oh, la, la. Oh, la connexion horrible. Oh, la, la. Je vous l'avais dit, hein. Oh, la connexion dégueulasse. Oh, la, la. J'ai fait une fin de frappe, ça l'a même pas pris. C'est mort. Oh, je suis dégoûté. Oh, la, la. Je suis dégoûté. Là, la connexion, franchement. Mais franchement, il faut qu'ils arrêtent de me mettre. Je sais pas pourquoi je tombe. La dernière fois, je suis tombé sur un mec en Arabie Saoudie, des mecs au Koweït et tout. Ouais, c'est injouable. Là, je vous jure. Parfois, je vous dis, c'est injouable. Là, il y a une latence, les gars. C'est... Oh, la, la. C'est quoi, cette passe ? Oh, la latence, elle est insane, les amis. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Oh, la, la, la. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que ça fait chier. Oh, la, 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 c'est désastreux. Alors, vraiment, c'est désastreux. J'espère qu'il n'est pas bon. En fait, le seul moyen, c'est qu'il soit nul. Mais vu l'équipe qu'il a, même en n'étant pas bon, il risque d'être dangereux. Oh, la, la. Il joue comme ça. Putain, il fait des passes. Quand il n'y a pas d'appel et tout, ça va être un enfer. Oh, la, la. Oh, Viera, l'interception. Non, mais ça va être horrible, ce match. J'espère que ça va se calmer pour la latence. Parfois, ça se calme, on ne sait jamais. Oh, c'est horrible. Je ne peux pas jouer, les amis. Je ne peux pas jouer. C'est infâme. Il n'a pas l'air super fort, mais ça va être tellement infâme. Allez, allez. Ah, ça va être trop dur. Je ne sais pas comment jouer quand ça fait ça. Quand j'ai des latences comme ça, je ne sais pas comment faire. Je pense qu'il faut que je fasse des... Des passes à une touche, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est le mieux quand... Qu'est-ce que vous faites quand vous avez une latence de merde pour essayer de gagner le match ? Je ne sais pas. Lui, c'est le gars. Il va là, il fait une passe en profondeur et il prie. C'est comme les centrales ondes, ça. Il n'a pas l'air très bon. C'est pour ça, il ne faut pas que je m'énerve. Il faut que j'essaye de marquer. C'est ça qu'il faut faire, non ? Je joue à une touche, je pense. Il n'y avait pas faute. Oh, je me suis arrêté de jouer. Je pensais qu'il y avait faute de Mbappé. D'habitude, il siffle tout le temps. On était nul cette passe, mec. La latence se calme un peu. J'ai l'impression que c'était pire. Vous savez, quand le match s'est lancé, c'était vraiment pire. J'ai l'impression que ça peut se calmer un peu. On va essayer de faire quelque chose. Allez, on ne va pas s'énerver. J'ai décidé cette saison d'essai de... Oh la latence, vous avez vu le contrôle de Neymar. Je n'ai pas le temps de faire la passe, en fait. C'est ça qui est dur. J'ai décidé de ne pas trop m'énerver. Wesh, c'est quoi ça ? C'est trop dur, les gars. Oh la la, c'est trop dur. Regardez, je suis en retard. Oh la la, non. My God, my God, my God. Ce jeu, il veut notre pot. Là, c'est mort. C'est moi qui ai mal joué. Oh, t'es sérieux ? What the fuck, les interceptions ? Il a des joueurs de fou. Là, les interceptions, ce n'est pas lag, c'est qu'il a des joueurs de dingue. Il n'est pas fort, le mec. Il faut vraiment que je le punisse. Je sens, je ne sais pas quoi faire d'autre. Honnêtement, je ne peux pas dribbler. Là, ça me fait faire des crochets de 2 mètres. Vous savez, j'ai l'impression de dribler avec Giroud, là, en fait. Chaque dribb, tu as l'impression que c'est Giroud qui est en train de dribbler. Là, ça passe. Vas-y, vas-y, vas-y passe. Oh, non ! Et une touche, je pensais que ça allait marquer Romario. C'est bizarre qu'il ait fait un vieux pointu dommage. Là, c'est ma chance aussi, les corners, les gains. Vas-y, railcar de la tête, franchement, j'ai aucun espoir, sinon. Allez, cours tout droit. Cours tout droit, vas-y. C'est FIFA 8, mec. Vas-y, tu prends la balle, tu cours tout droit. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là, je ne les mets pas là, les passes. Les passes, ça ne les fait pas du tout où je veux. Putain, c'est un truc de... Je suis trop en galère, les mecs. Oh, je galère ! Je ne sais pas quoi faire, je galère trop. Oh, Romario, il a réussi à tirer quand même, alors que... Je ne sais pas quoi faire. Franchement, c'est d'une lourdeur. Allez, on va... Il faut qu'on mette un but. Par contre, si je mets un but, j'ai risque de mettre le but. Ou de faire un truc, je ne sais pas, ce n'est pas possible. J'essaye de jouer, hein. Il fait du pressing de dingue. Oh non, mais Vieira, t'es sérieux ? C'est horrible, Vieira. Putain, c'est dingue, ce joueur. Putain, le gars, il n'est pas là et il surgit. Genre, il n'était pas là du tout, là. Vous avez vu, il n'était pas là, le mec. C'est incroyable. Quelle carte horrible. C'est une carte horrible à jouer. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont toujours pas de nerfs, ce Vieira. Sur les interceptions, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il fait pour le corner ? Je ne sais pas comment il va le tirer, là. Qu'est-ce qu'il branle, là ? Ok, il a raté. Ça va être la mi-temps. Vous savez quoi la stratégie ? Ça va être qu'il faut marquer un engagement, les gars. On en est rendu là, mais la stratégie, ça va être qu'il y a l'engagement. Je ne sais plus si c'est moi qui ai l'engagement en deuxième. Il faudrait que je marque un engagement. Là, jamais j'aurais cette tête. Oui, voilà, c'était Rycard. Il faudrait que je marque un engagement parce que sinon, ça va être dur, en fait. Putain, mais sa formation, là, 8 derrière. Vas-y. Vas-y, le mec, tu as une équipe à 3002. Bon, je vais arrêter de m'énerver parce qu'il y en a qui vont dire « Il joue comme il veut. » Il va me dire « Attis, il joue comme il veut, tu dois respecter. » Oui, il joue comme une équipe à 8 derrière. C'est bien, super. Ça fait plaisir. En vrai, je peux marquer, mais en vrai, je peux marquer. Après, Bellingham, je trouve qu'il ne se projette pas des masses. Je n'arrive pas. Moi, je n'arrive pas, en fait, à récupérer le ballon haut. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que de toute façon, je ne sais pas. Il quadrille tout le terrain, là. Il a une défense de malade. Rijkaard, Maldini. C'est impressionnant, sa défense. Je ne sais pas comment je vais passer. La défense de fou qu'il a. Dommage, j'ai raté l'engagement. C'était ma chance, un peu. C'était ma chance, là. J'ai raté. C'est fini l'engagement, je pense. Dommage, dommage. Dommage. Je l'ai mis puissante en me disant Mbappé, il était déjà haut sur le terrain. Il aurait pu y arriver. Le truc, c'est que sans latence, normalement, je dois le foudroyer, lui. Il n'est pas bon. Franchement, il n'est pas bon. Le pressing qu'il fait. En fait, il fait le pressing parce que comme ça, c'est son nia qui défend. Ce n'est pas lui. Vu qu'il a des bons joueurs, c'est très dangereux. C'est ça qui est chaud dans ce jeu. C'est qu'il défend avec son nia, en fait. Il a raison de faire ça parce que vu qu'il n'est pas super ouf sur la défense, ça lui permet en faisant le pressing que ce soit son nia qui défendait. Vu que tous ses joueurs sont à 102, c'est dangereux, en fait. C'est-à-dire que même quand c'est le pressing de ses joueurs, c'est compliqué pour moi. Regardez, vous avez vu tous les ballons qu'il récupère quand ce n'est pas lui qui le fait ? C'est un truc de ouf. Allez, Bappé. Vous avez vu comment il défend comme un ouf ? Oh, Neymar, t'abuses ! Allez, Neymar ! Oh, il ne la reprend pas, il ne la reprend pas. Non. Il n'est vraiment pas fort. Ça m'énerve de ne pas réussir à le mettre. Regardez, il fait de m'impe. Ah non, j'aurais dû la remettre en haut. Limite, son Neymar. Oh, j'ai failli me la prendre. Ah putain, allez ! Faute, 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 faute sur Neymar. Allez, ça, ça me donne une occasion de faire un truc en profondeur, une passe en profondeur, un truc comme ça. Évidemment, il va nous faire une pause, lui. On va faire rentrer Badgeo. Vous savez quoi ? Parce qu'il est tellement fort en coups francs qu'on peut faire quelque chose peut-être. Et je vais essayer un truc un tout petit peu plus offensif, mettre Musiala à la place de Bellingham. Parce que Musiala va plus se projeter. Un petit peu vers l'avant. Le Y, ça va être mort. Je ne pense pas que ça va passer. Ça ne va pas passer, le Y, les gars. Allez, on le tente. Oh, ça a touché la barre. Non, je suis dégoûté. Oh, il était plein, Nuka. Non. Oh, son goal était dessus, il l'avait bougé. Oh, je suis deck. Je suis deck. Je suis deck. Il est vraiment nul. Ça dégoûte, il est vraiment nul, le mec. Je ne l'ai pas faite là, la passe. C'est une dinguerie. Heureusement, il n'a pas mis en profondeur. Vous avez vu, ça a passé. Je n'ai pas le temps, vous avez vu. Je n'ai pas le temps de... C'est soit la connexion, soit son équipe de ouf qui fait que je n'ai pas le temps de relancer. Tout, c'est horrible. Faute. Oui, quand même. En vrai, si je fais 0-0, je ne suis pas mécontent parce que ce n'est pas possible. Entre la connexion, son équipe de gros porc, là où il parque le bus. Le mec joue en bus avec une équipe comme ça. Franchement, c'est inadmissible. C'est tellement naze. C'est vraiment un gros nul, lui. Un gros, gros, nul. C'est un gros, gros, nul. Baggio qui prend la tête devant tout le monde. Nickel. Merci. C'est impossible, son milieu. Il y a trop de gens au milieu, en fait. Il y a trop de gens, c'est ouf. Que des milieux défensifs, mais... Oh là là là, la connexion immonde. Regardez, ils se sentent. Oh là là, genre, ils ne méritaient pas ça. Ils se sentent dans des positions, mais dégueulasse. Le mec n'est même pas dans le... Aïe aïe aïe, il me donne mal au crâne. Il me donne mal à la tête, lui, comment il joue, là. C'est immonde. Comment on fait pour gagner ce match, les amis ? Comment on fait ? Allez, allez, on a passé Vieira. Allez ! Oh ! Non, vous avez vu ce qu'il intercepte ? J'en peux plus. Faute, 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 faute ! Mais il est vraiment dégueulasse, lui, c'est ouf. Il me fait n'importe quoi, hein. Allez, Benasser, vas-y. Non, il y a trois, mecs, partout à chaque fois. C'est impossible. Non, non, non ! Oh là là, la connerie que je fais, mon gars ! Voilà, boum ! Allez, on, Mario ! Bas-toi ! Rykart, bats-toi ! Il y a des fautes, hein. Reviens à la faute, là. Enfoiré. Non ! J'aurais dû tirer normal ! Je suis deg ! Oh, je suis trop con ! Attention ! Attention ! Non, 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 non ! Je vais vouloir faire un centre parce qu'il est nul. Horrible match. Vraiment, genre, franchement, un adversaire nul, mais avec une connexion immonde, genre, une équipe de fous. Il a mis le bus vraiment devant son but. C'est... Oh, aucun plaisir à jouer contre des mecs comme ça. Heureusement, j'ai gagné des points. Il était cassé devant moi. Mais vraiment, genre, vraiment, quelle sale équipe ! Franchement, c'est fou. Du coup, on va faire un deuxième match. Let's go ! Et hop, je viens de rater. Je voulais voir. Je n'ai pas vu contre qui on jouait. Bon, parfois, c'est mieux de ne pas savoir contre qui tu joues. Parfois, c'est mieux. Parfois, c'est mieux. Il y avait un stade qu'on aimait bien, là. C'était lequel, déjà ? C'était le truc Rio, là. Il était pas mal, le truc Rio, en été, comme ça. C'était sympa. On va essayer de le rejouer. Et donc, il joue avec les maillots. C'est les maillots de l'Espagne ou du Barça ? Wilshere. C'est le maillot blanc du Barça, ça, je crois. Bellingham, pas en forme. Du coup, ça nous donne l'opportunité de mettre Moussiala. Benacer, il est bon. Après, voilà. Cette formation, je ne sais pas si... Est-ce que je n'aurais pas eu plus d'occasion quand même si j'avais joué un peu plus offensif ? Je ne sais pas. Ça joue entre 4-2-3-1 ou 4-2-4. Non, 4-3-3. 4-3-3. 3091, ce n'est pas une énorme équipe. Donc, vas-y. On va essayer de faire quelque chose, les amis. Il y a Bellingham, Wilshere. Kevin De Bruyne, Bappé, Leao, Messi, Costa-Courtato, Hernandez. Il a des latéraux rapides. On peut mettre Ribéry aussi, ici, quand même. Casillas en forme. On va laisser Courtois, vu qu'il est en forme aussi. On va essayer avec Ribéry. Et puis, voilà. Je pense que c'est bon. Là, on est bien. C'est parti pour ce deuxième match, les amis. Let's go. J'espère que ce sera plus amusant que le premier. Le premier, c'était une purge pour moi. Après, c'était le mur de Berlin, le truc. C'était un peu craquable. À la dernière occasion que j'ai eu Baggio, je dois tirer. Je ne dois pas faire le tir en force. Parce qu'en fait, je me dis, si je fais le tir en force, il y a but. Un match à 0-0, comme ça, tu fais un tir en force à 16 mètres. C'est sûr, il marque. Mais je me suis dit, bon. J'aurais peut-être dû tirer normalement. Ça aurait pu marcher aussi, quoi. J'ai peut-être abusé à essayer comme ça. Allez. Attention, on contre-attaque. Je vais bien intercepter. Non. Allez, ça passe. Comment le jeu, il est beaucoup plus rapide. Je suis en mode genre, ça va super vite. C'est parce que le match d'avant, il était horrible en fait. Oh, j'aurais pu la récupérer. Oh, c'est dommage, je l'avais. Vous avez vu, je l'avais. Romario ! Romario qui fait des chutes. Allez, let's go. Il faudrait qu'il ait une célébration. Je ne sais pas s'il y a une célébration où il fait un chute comme ça, Romario, là. Je n'ai pas essayé. Oh, c'était bien joué. Il n'a pas sorti de Romario. Dommage. Oh, Moussiala ! Quelle frappe de Jamal Moussiala. Oh, c'était bien joué, là, pour Ribéry. Dommage. Je suis sûr que c'est parce que, vu que j'avais fait une belle occasion, ils m'ont donné un but après. Ils se sont dit, vas-y, avec Moussiala, on lui donne le but parce que c'était bien tenté ce qu'il a fait. Non, je n'en sais rien. Attention aux engagements. Attention aux engagements. Oh, putain, je ne peux pas la reprendre. Attention. Ribéry. Vas-y, il y a faute, mais il y a faute, mais c'est bien, ça coupe le contre, pour le coup. Oh, quelle frappe de Moussiala. C'est rare que je mette des espèces de grosses frappes lourdes de loin, là, comme ça. C'est rare que je les tente aussi, peut-être, mais... Ribéry pour Kiki. Le jeu a une touche. Ah, dommage, c'était pour en haut. Ce n'était pas pour Mbappé, vous avez dû comprendre. Oh, je n'ai pas voulu faire le dribble, je me suis embrouillé. Oh, je suis bloqué. Ah, dommage, Mbappé du gauche, il a raté, ça passe, ça aurait été bien. Attention, ça passe, attention, il va se remettre sur le pied droit, attention. Oh, la relance, je ne voulais pas faire ça. Il mérite qu'il y a mis un coup de physique, mon gars. Ah non, Benacer, dommage. Je ne sais pas si Benacer, je crois qu'il est quand même pas mal, ce joueur, mais... Il faut que je vois s'il y a mieux, en fait. Allez, Kylian, ça passe. Ah, dommage. Benacer ! Ah, dommage, je tire du gauche. Je ne sais pas si gauche ou droite, je crois qu'il est droitier. C'était bien tenté. Qu'est-ce que tu fais, deux leerts, là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Vous avez vu qu'il s'est avancé comme un débile, là ? Il n'était pas du tout dans le bon timing de défense. Trop chelou. Allez, Moussia, là. Ah, dommage, j'ai voulu faire une fin de dribble, là. Je me suis raté. Hop. Hop. Oh, Mario. Oh, Mario. Iberi. Ah, dommage. Benacer, il monte quand même, hein. En vrai, vous avez vu, il monte quand même à participer aux attaques. Mais, je ne sais pas, offensivement, ce n'est pas le meilleur, quoi. Là, j'ai failli prendre un but, hein. On ne va pas se mentir, là, j'ai failli prendre. Ouais, je ne sais pas. Attention, attention. Il y a le script, là, qui s'active, qui veut lui donner un petit but. Ah, Mario, la passe, dommage. C'était bien joué. Ah, il n'est pas parti, Riberi. Dommage. Ça va vite, le match. Laisse tomber, hein. Ça va super vite. Ah, il faut que je mette le 3-0, là, pour être tranquille, les amis. Ouais, ça va jouer entre Benacer et Frenkie de Jong. Après, Benacer, il a des bonnes stats défensives, en fait. C'est ça qui me donne envie de faire quelque chose avec lui. Parce qu'il défend, il attaque. Il peut faire un peu les deux. Oh, il a de la chance que ça ne rentre pas, ça. Oh, j'ai fait le slalom dans sa surface. Ça, je ne sais jamais si je dois enrouler ou mettre des frappes puissantes. C'est déjà rentré souvent en frappes puissantes, mais j'aurais peut-être dû enrouler, je ne sais pas. En fait, il joue presque en hélié droit, quoi, souvent. Et du coup, Benacer, ce n'est quand même pas son fort. Non, je ne voulais pas faire ça, les amis. Je ne voulais pas faire ça. Je voulais faire un geste technique sur le contrôle et j'ai raté. Attention, attention, attention. Ça va partir vite. Attention, attention, c'est la fin de la mi-temps. Souvent, ça fait des dingueries. OK, bon, on a 2-0. C'est nous qui dominons le match. Pour l'instant, on est bien. Il faut que je change Benacer. Il faut que j'essaye autre chose, juste pour voir ce qui peut marcher. Parce que Francky de Jong, c'est comment par rapport à Benacer ? Francky de Jong en passe et tout, c'est encore mieux. En défense, c'est beaucoup moins bien quand même, mais bon, je ne sais pas. Sinon, il y a Rodri, mais Rodri, s'il va monter, ça va être horrible. Il y a Ambrosini aussi, sinon. Parce qu'Ambbrosini qui fait des super centres, j'ai monté avec vraiment des centres de fous, logiquement. Non, 84, passe au Bénant. Il n'a même pas des... En plus, Benacer, il peut centrer 88. 93 pour Francky. Allez, on va essayer avec Francky de Jong, juste pour voir s'il y a 2e mi-temps, il se passe mieux. Le 4-1-2-1-2 nous donne plus de contrôle, je pense. Mais on n'a pas le... Comment dire ? On n'a pas les ailes, quoi. Et souvent, il y a des matchs où je me retrouve coincé, si je n'ai pas de largeur sur le terrain, moi. Et c'est vrai que là, on n'a pas les côtés. Donc, il faut voir si c'est adaptable aussi, en mettant un MOG, un MOD, de temps en temps, quand c'est coincé. Parfois, le jeu est coincé, quoi. Non, je ne l'avais même pas vu, il était tout blanc, là, je ne l'avais même pas vu, le mec. Allez, on relance bien. Francky, il est là. Vous avez vu, Francky, il s'insère plus au milieu de terrain que Ben Asser, j'ai l'impression. Et plus milieu... Attention, attention. Offensive dans l'âme aussi. Non ! Warosman qui a tiré. Oh, putain, je lui avais redonné la balle. Il n'avait pas remarqué, il doit être deg. C'est vrai que je regrette dans le jeu, c'est que là, je sens la pression qui met, rien à voir avec la première mi-temps. C'est qu'un match contre un mec qui est vraiment en dessous et que vous pouvez vraiment battre facilement, en fait, c'est toujours... Le jeu fait en sorte qu'il y a toujours un peu un risque de se faire péter, en fait. C'est ça qui est dingue dans ce jeu. Voilà, pour Mario. Il a voulu être impatient, il a défendu très très haut et il s'est pris le but. Ah bah dis donc, pas beaucoup de mental. Pas beaucoup de mental, il va partir là, non ? Ouais, il est parti. Ok, ok, on va juste voir qui on a battu, voir leur classement, ce que c'était. Comme joueur, on avait quoi ici ? Ouah, 15 millième, ok. Et ici, on avait un mec qui a été millième, ouais. Donc, on n'a pas eu des gros gros joueurs, juste lui, la connexion était dingue. Enfin, franchement, la connexion était vraiment horrible. On a 13 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Ça va, on continue comme ça. On va arriver jusqu'en D1. Je vais jouer comme ça. Ouais, j'ai l'impression que Frankie de Jong, il était un peu plus à aller au centre du jeu, dans le cœur du jeu. Pour aider au milieu. Il faut voir. En tout cas, je vais continuer à jouer comme ça, les amis. Je vous dis ciao à tous, n'oubliez pas le pouce. A très bientôt, c'est Altis. Gros bisous. A plus tard. A plus tard.